Je suis Céline Abbé, je suis la fondatrice de la marque Les Roses de Marie. C'est une marque de cosmétiques naturels faites à base de beurre de karité 100% made in guinée. C'est une idée qui a commencé dans la tête et que par la suite que je vois vraiment que ce produit a été matérialisé et ça a pris énormément d'étapes pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Ça a été vraiment un gros challenge de pouvoir transformer cette idée à avoir le produit de façon matérielle. Et l'autre challenge, ce n'est pas seulement aussi d'avoir le produit, c'est plus maintenant comment le vendre. Ça, c'est encore un plus gros challenge. En tant qu'entrepreneur, il nous faut une certaine volonté de pouvoir réussir et de vouloir réussir. Étant femme aussi, il y a beaucoup de défis parce qu'on a aussi une vie sociale, il y a les enfants. Il y a d'autres éléments qui font en sorte qu'on ne peut pas aussi se donner peut-être à 100% dans notre projet. Mais c'est de pouvoir vraiment combiner vraiment travail, vie familiale qui est aussi un peu compliqué. Mais encore, comme je vous dis, si vous avez vraiment la volonté de vouloir réussir, vous pouvez encore vous organiser pour pouvoir vraiment réussir. Le Covid-19, c'est sûr, a impacté beaucoup de personnes, que ce soit dans la vie du travail, dans la vie familiale, etc. Et bon, si je reviens un peu dans tout ce qui est un peu entrepreneuriat, c'est sûr que ça s'est soldé aussi par une baisse d'activité. On a d'autres pays auxquels on vend aussi nos produits. Donc, pour l'acheminement, c'était un peu compliqué. Bon, moi, pour moi, une femme leader, c'est vraiment une personne qui peut inspirer d'autres jeunes à vouloir faire pareil ou vouloir même faire mieux. La femme leader, moi, c'est pas le fait de montrer la réussite. C'est plutôt montrer comment arriver à la réussite. C'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut inculquer aux jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada